salut tout le monde aujourd'hui je vous emmène avec moi à dubaï j'ai décidé de partager cette aventure alors c'est parti on décolle il était vraiment temps de quitter ce climat français dans les avions fly me red on a des petites caméras pour voir l'avion de l'intérieur c'est plutôt sympa on peut voir l'avion quand on décolle quand on vole quand on atterrit c'est trop cool ça y est je m'envole et un petit coucou pour mire et moi je passe juste au dessus de vous c'est trop bien on peut regarder aussi des films récents ou non là des films qui sont plus anciens et des films qui viennent juste de sortir qu'on peut regarder dans l'avion on peut aussi écouter de la musique acheter des parfums des bijoux à des prix imbattables dans l'avion et on peut même découvrir un petit guide des choses à voir et des activités à faire à dubaï ça y est j'arrive déjà à dubaï j'en ai eu pour environ 6h30 de vol il me semble et j'ai payé mes billets 1200 euros aller-retour j'ai pris mes billets au dernier moment et surtout pendant la période de fête de fin d'année donc ça va c'est correct on arrive à l'hôtel donc voici ma petite chambre j'ai séjourné au millenium place à dubaï marina l'hôtel est propre le personnel est adorable en plus de ça très serviable j'en ai eu pour 1600 euros petit déjeuner compris mais cet hôtel est d'habitude beaucoup moins cher alors qu'en plus de ça c'est un hôtel quatre étoiles et qui est vraiment très très bien mais étant donné que là je suis partie sur la période de fête les tarifs étaient beaucoup plus élevés la vue est vraiment superbe mais un petit peu déçu par rapport aux photos m'attendait à un balcon un peu plus grand une vue un peu plus centré sur le coeur de dubaï marina et pas seulement l'autoroute et les buildings mais sinon l'hôtel il était vraiment parfait premier réveil bon voilà je vais vous montrer la vue de vous là je suis exactement sur la plage jiber on y trouve plein d'hôtels des plages privés et même des restaurants un petit peu plus loin bon des premiers restos à part sur le shake shack hamburger frites pour changer le premier jour c'était plutôt tranquille balade découverte dans dubaï marina c'est le quartier qui est juste derrière la plage jbr le quartier où se trouve mon hôtel du coup j'ai fait un petit tour dans le mall de dubaï marina le mall c'est le centre commercial c'est comme ça qu'on appelle tous les centres commerciaux à dubaï d'ailleurs les malls du coup je suis allée dans ce mall pour pouvoir changer mes euros en dirhams et pour info en euros c'est 4 dirhams 50 on est bien là quand je vais montrer et voilà un petit cas bon j'aurais bien fait un tour d'hélico pour vous montrer mais c'est juste pas possible je suis une grosse flippette impossible jamais de ma vie je monte là dedans jamais 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 je me suis arrêté à un resto cheesecake factory je l'avais vu sur instagram du coup je suis à jbr je vais vous montrer c'est l'endroit où il ya la grande roue c'est un endroit où il ya plein d'hôtels en fait c'est l'endroit où il ya la grande roue je vais vous montrer c'est une sorte de de petites promenades comme ça et surtout le long il ya des hôtels tout au fond il ya le zéro gravity je crois que d'ici on peut apercevoir l'atlantis l'atlantis il est exactement ici c'est le bâtiment orange qu'on voit et c'est là bas qu'il ya le parc aquatique et la nourriture ici partout où vous allez c'est trop trop beau allez regardez ça une salade poulet mangue ça y est ventre plein et maintenant go dans le désert bon je suis montée dans la voiture pour aller dans désert sauf qu'en fait je me suis trompée de voiture là avec le chauffeur on était en train de se dire mais t'es qui en fait j'allais dans dans le camion pour pouvoir aller dans le désert sauf qu'en fait je ne suis pas montée dans la bonne voiture donc là je ne sais pas avec qui je suis oh la dinguerie c'est bon j'ai retrouvé mon chauffeur c'est bon j'ai retrouvé mon chauffeur c'est bon j'ai retrouvé mon chauffeur c'est bon c'est bon après 45 minutes de route nous voilà arrivé dans le désert 2 il va vite là petite pause là parce que ça n'allait plus du tout On va faire des photos ? Oui Vas-y Beaucoup d'amour pour Philippe Bon après cet après-midi éprouvante avec la voiture qui est restée coincée J'ai cru que j'allais rester dans ce désert Me voilà à un endroit où je vais manger, voir des spectacles Merci 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 Ma tenue, on adore A Dubaï il y a plein d'agences pour organiser les activités Moi je suis passée par l'agence Rendez-vous Dubaï D'ailleurs vous pouvez aller dans ma story continue Dubaï sur mon compte Instagram Vous retrouverez la grille tarifaire de toutes les activités qu'on peut faire Aujourd'hui petite journée à la piscine privée Wayne by Somina C'est la piscine d'un hôtel Du coup je vais vous emmener, je vais vous montrer C'est hyper beau, un endroit tranquille pour passer une bonne journée et pour bronzer Pour tous les endroits que vous verrez dans ma vidéo Si jamais vous cherchez une adresse, il y a tout qui sera dans ma story Instagram Dubaï Allez c'est parti, je vous emmène Pour une journée à cette piscine comptez environ 100 euros pour l'entrée à la piscine Le transat, la nourriture, les boissons et même une petite chicha Je viens de rentrer de la piscine, c'était trop trop bien J'ai passé une trop bonne journée Et du coup là je me repose un petit peu Regardez, je ne m'en lasse pas Et je vais profiter de ce temps là pour vous faire un petit haul des tenues Vous pouvez voir dans cette vidéo ou sur mes photos Instagram de mon voyage à Dubaï Donc voilà, je vais vous faire un petit haul, c'est parti Alors déjà j'ai pris ces deux maillots de bain Donc le premier je l'ai pris sur le site dvlparis C'est la première fois que je commande sur ce site et je l'ai trouvé trop trop canon avec les petites chaînes comme ça J'en voulais absolument un avec des chaînes Donc voilà, franchement il est trop trop beau Je l'ai mis aujourd'hui celui-ci et franchement il est hyper confortable Le blanc n'est pas transparent, il a trop bien tenu Donc au niveau beauté 10 sur 10 et même de la qualité 10 sur 10 Et celui-ci je l'ai pris chez PLT Lui il est un petit peu plus échancré, vous voyez les deux culottes Donc celui-ci il taille normalement Et lui il est plus échancré et un petit peu plus taille haute Mais voilà franchement il est trop trop bien, hyper confortable aussi Donc voilà, vous pouvez voir les deux petites photos que j'ai faites avec les deux maillots de bain Franchement ils sont trop trop canon, je les aime trop Ensuite sur le même site où j'ai trouvé le petit maillot de bain blanc HM J'ai trouvé ce pyjama bordeaux satiné La qualité elle est vraiment ouf Il est vraiment hyper léger à porter, j'aime trop Toujours chez PLT j'ai pris cette petite chemise pour aller à la piscine Elle est légèrement plus courte sur le devant et un petit peu plus longue derrière Mais voilà elle est hyper fluide, elle est transparente Donc c'est vraiment à mettre à la piscine par-dessus un maillot de bain Sur une petite tenue de plage Mais c'est pas une chemise que je conseillerais à mettre à l'extérieur En tout cas voilà, elle est hyper pratique, j'aime beaucoup J'ai emmené aussi ce top avec moi en vacances J'étais obligée de le prendre, il est trop trop beau Plein de paillettes comme j'aime Lui je l'ai pris sur le site Bouhou Et franchement il est trop trop canon Juste il perd un petit peu ses paillettes Mais c'est pas dérangeant, donc quand j'avais mis un pantalon noir avec J'avais un petit peu de paillettes dessus Mais c'est pas grave, ça fait des paillettes, c'est cool Mais sinon il est vraiment top Et du coup en fait il est sous forme de lacet Donc soit on l'attache derrière Soit moi souvent je fais comme ça Je le replie devant et je fais un petit nœud Voilà Maintenant je vais vous montrer les deux robes que j'ai prises Là cette robe c'est vraiment un canon On est sur du jaune moutarde Je sais pas si vous arrivez bien à vous rendre compte de la couleur sur la vidéo Mais elle est vraiment trop trop belle Elle est ouverte légèrement sur le côté Elle est fort décolletée Et elle est fendue du haut de la cuisse jusqu'en bas Mais ça fait pas du tout vulgaire en fait Elle est vraiment trop trop belle Et ce qui est bien avec cette robe c'est qu'on peut la porter aussi bien Pour une soirée que la journée en fait Elle est vraiment très classe, je l'adore Et celle-ci je l'ai prise en taille 32 Et enfin je vous montre ma dernière robe Donc ça c'est la robe que je vais porter ce soir pour le 31 Alors je sais pas si vous allez la reconnaître C'est une robe que j'avais déjà portée au showroom PLT Donc vous pouvez voir sur la photo que je vous poste juste ici Franchement elle est trop trop canon Sauf qu'en fait au showroom c'était en taille 36 Donc c'était un petit peu grand Donc là je l'ai prise en taille 32 Et voilà franchement c'était un coup de coeur cette robe Trop hâte de la mettre Petit brunch au restaurant Sénat Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon là je suis à l'hôpital C'est le moment d'aller faire le test avant de reprendre l'avion Parce que sinon je peux pas rentrer en France Donc go faire un test Bon c'est parti je vais vous emmener au Global Village C'est un endroit que je connais pas du tout Du coup on va découvrir ensemble Alors si j'ai bien compris c'est un village qui regroupe tous les pays du monde Donc là bah on a Dubaï avec le Burj Khalifa Et je crois qu'on va retrouver la tour Eiffel Bon je découvre et je vous montre Bon je me retrouve à acheter des parcs Bon bah maintenant je vais en Turquie En fait dans chaque pays il y a plein de petits stands comme ça Toutes les spécialités Ça fait des petits villages C'est trop trop bien Bon là je vais dans aucun pays Je vais juste manger Il y a le stand hot dog En face pizza Il y a bien le petit truc Bon bah voilà Je suis repartie du Global Village avec des parfums En tout cas c'est trop trop bien Si vous voulez venir Que ce soit avec des copines en couple Ou même en famille Il y a plein de restos Plein d'attractions Plein de petites boutiques traditionnelles C'est vraiment trop bien Let's go au célèbre parc aquatique de l'Atlantis Alors j'en ai eu pour 150 euros il me semble Mais dans les 150 euros J'ai pris la serviette Le casier pour laisser les affaires Le pass express pour aller plus vite dans les attractions Donc je pense que pour l'Atlantis Vous pouvez y aller pour 100 euros Repas compris A vérifier directement sur le site internet de l'Atlantis Ou bien même auprès des agences telles que la mienne Rendez-vous Dubaï Car je crois qu'on peut même réserver l'entrée au parc aquatique Via les agences Bon déjà je vais acheter une coque Pour vous emmener avec moi dans les tobogans Oh my god Regardez il y a un rire Oh my god Quand il y a des filets comme ça sur les tobogans Ça veut dire que ça secoue beaucoup Et du coup c'est les filets de protection Regardez la vue Oh my god Celui-là il fait trop flipper Oh my god Oh my god Je suis pas bien Je suis pas bien Ouh 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 Trop beau Alors il y a les tobogans, mais il y a aussi des petits tobogans Des petits tobogans pour les enfants C'est trop bien pour les familles Ça donne faim les tobogans Bon par contre celui-ci je le fais pas Il est trop trop gros En fait c'est celui où on est comme ça Et la trappe elle s'ouvre à nos pieds et on descend C'est celui-là qui est trop peur Et il passe dans les requins Regardez les requins là Et du coup en fait ce toboggan là Il y a un tunnel et on passe en plein milieu des requins Comme l'autre Ah non je me suis trompée en fait Celui avec la plaque en dessous c'est là Bon de toute façon je peux pas vous dire J'ai jamais fait je peux jamais ça C'est dans la tour Poséidon Franchement c'est trop trop bien C'est un régal qu'il soit avec des copines en famille C'est trop bien Juste si vous venez c'est mieux d'y aller le matin Parce que moi je suis arrivée en début d'après-midi Et du coup c'est un peu rapide On a pas trop le temps de tout faire Donc si vous voulez venir c'est mieux de passer la journée entière Mais voilà sinon c'est trop bien Trop beau ce coucher de soleil En face de l'Atlantis C'est bon je suis négative je peux rentrer en France Petite balade dans le Grand Mall tout ce soir C'est géant regardez tous les étages Et encore ça c'est même pas un tiers C'est un dixième de tout le centre Et c'est ce fameux centre commercial Dans lequel on peut vivre en fait Il y a tout à manger Des magasins Piste de ski Il y a tout Il y a des boutiques de fous Regardez ça c'est le Grand Murdoch Je pense que vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux Et après je vais rentrer Et là je vais dans un resto Qui a normalement vu sur les fontaines Le Burj Khalifa Donc on va voir Il s'appelle l'Opso Merci Ok magnifique Ça fait tellement du bien Les restaurants Pendant qu'en France on n'a pas ça Oh là là Je sais pas quoi prendre J'ai envie de tout prendre Le truc au chocolat ça me dit bien J'hésite Bon bah du coup j'ai pris le petit cookie Avec la glace Ça sent trop bon Vraiment le jour Où vous venez à Dubaï A ce restaurant Prenez le cookie Il est trop trop bon Ça y est c'est le moment de rentrer Je vais décoller Juste une petite précision Je voulais vous parler du test PCR Il y a des endroits où on peut passer le test Qui sont satisfaits par la compagnie Emirates Et du coup c'est plus rapide pour avoir les résultats Donc vous regardez ce site internet Et il y a le nom des endroits où on peut passer le test Qui sont agréés Et je vais essayer de vous mettre un lien en légende si possible Donc voilà Hyper important d'avoir un test PCR négatif Sinon on peut ni partir à Dubaï ni rentrer en France Donc on le fait avant de décoller de la France jusqu'à Dubaï Et avant de décoller de Dubaï à la France En tout cas voilà mon voyage il était parfait C'est une destination qui est vraiment à faire Même si il y a beaucoup de personnes qui peuvent être réticentes Moi la première avant de partir à Dubaï Parce que c'est une ville qui est urbaine Moi j'aime, je préfère les grandes plages, des trucs naturels Les paysages paradisiaques de la mer des palmiers Finalement j'aime autant Dubaï Que toutes les autres destinations que j'ai pu faire Avec des grandes plages comme j'aime Et puis il y a vraiment plein de choses à voir Les centres commerciaux géants, le désert qui n'est pas loin Il y a vraiment beaucoup de choses à voir Et c'est une destination à faire Que ce soit en famille, en amie Vraiment allez-y c'est top Bye 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 bye